Louis-Thien Beaupré, responsable des communications chez Ubisoft. Nicolas Pédenau, VP exécutif chez Congé-Vec logistique. Pierre Boucher, directeur des ventes, marketing des domaines d'affaires chez Planis. Fiable, sécuritaire, professionnel. Voici trois mots qui définissent Congé-Vec, mais qui devraient également définir l'image que vous projetez envers vos clients. L'entrée de jeu, laissez-moi vous présenter mes gros équipiers, Catherine Lefer, Dion Lupe et moi-même, Joshua Trudel. Nous sommes Marketing. Aujourd'hui, vous avez confirmé un mandat qui est très clair, en fait, soit de vous proposer une stratégie qui vous permet de faire une refonte de votre image de marque, ainsi que de contrôler les effets de cette même refonte de l'image de marque-là envers vos clients existants. Donc, on va être le premier présentation. Nous allons débuter par un survol de votre situation actuelle. Vous poursuivez avec certains objectifs. Vous proposez par la suite certaines stratégies pour atteindre ces mêmes objectifs-là. Vous démontrez certaines mesures de CV et contrôle pour s'assurer qu'on atteigne les objectifs. Et finalement, vous proposer certaines perspectives d'avenir. 40 ans. Il s'en passe des choses en 40 ans. Depuis la fondation de votre entreprise en 1974, vous êtes devenu un leader. Vous êtes au deuxième rang au Canada dans le domaine dans lequel vous oeuvrez. Vous avez 400 employés qui travaillent pour vous, mais qui travaillent également au service de votre clientèle. Et c'est ce qui fait que vous êtes une entreprise de choix, qui donnez le professionnalisme, mais également un service qui est fiable et qui est personnalisé à votre clientèle. Donc, on commence à aller avec les stratégies pour aujourd'hui. On va y aller avec une petite situation actuelle, donc un petit FFOM. En premier, donc, les forces de votre entreprise. Donc, vous avez une équipe de gestionnaire qui est dynamique, qui est expérimentée dans le domaine. Ce qui fait en sorte que votre culture d'entreprise est forte. On parle de mission, de vision, de valeur et d'éthique. Ensuite, vous avez une diversification de vos services. Donc, on sait que vous offrez plusieurs types de services différents aux entreprises. Et puis, vous avez évidemment des installations qui sont de grande qualité. Au côté des faiblesses, donc faiblesses qu'on va aller remédier aujourd'hui. Donc, vous avez une image de marque qui est à retravailler, en fait, qui est à actualiser un peu en ce qui concerne votre logo et, par exemple, votre slogan. Ensuite, pour y aller dans les opportunités, donc évidemment, on a une industrie qui est en croissance. Ça, c'est une bonne opportunité pour vous parce qu'aussi, c'est une industrie qui est rentable, évidemment. Par la suite, évidemment, dans les menaces, on ne se le cachera pas. Donc, la concurrence, vous êtes quand même bien situé au niveau de votre concurrence, mais ça reste toujours une menace. Par la suite, vient l'essence, en fait, de vos stratégies marketing, donc votre positionnement. Donc, on vous propose cinq axes de positionnement, en fait, qui sont les vôtres que vous utilisez présentement, qu'on veut continuer à utiliser à travers la nouvelle image de marque qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, premièrement, en fait, c'est que c'est personnalisé. Donc, vous offrez un service personnalisé, vous offrez un service pour les clients différents, mais toujours en respectant ses propres besoins, c'est important de continuer dans cette essence-là, de vous être reconnu pour ça. Deuxièmement, vous êtes rapide. Vous savez, c'est rapide, les clients l'apprécient. On ne peut pas changer ça, on veut continuer d'être perçu comme ça. Perçu fiable. Donc, les clients ne perdent pas de commande, ne perdent pas d'inventaire. C'est ce qui fait en sorte que les clients reviennent vous voir régulièrement, donc on va être également perçu comme entreprise fiable. Évidemment, accessible. Vous avez développé un portail web pour pouvoir permettre aux clients de vérifier le statut de leur commande. Donc, encore une fois, vous êtes accessible à vos clients 24 heures sur 24, continue de l'être, mais vous pouvez pas être perçu, en fait, comme le temps aussi. Finalement, capacité d'adaptation. Donc, on le sait, vous avez beaucoup de types de clients différents. Par contre, c'est toujours, malgré les différences entre chacun de ces clients-là, à répondre aux besoins spécifiques. Donc, à chacun des situations, on peut s'adapter. Démontrons également que vous êtes capables de vous adapter à chacun des clients différents. Donc, c'est important pour nous de définir votre clientèle cible, puisque vous n'avez pas une clientèle qui est de particulier, vous avez une clientèle qui est d'affaires, qui sont des entreprises. Donc, on voulait vraiment aller chercher la différenciation de cette clientèle-là. Donc, principalement, c'est la qualité du service que votre clientèle cible recherche. Donc, ils vont aller prôner vraiment la proximité que vous avez avec eux, l'écoute et justement la personnalisation des services que vous leur offrez. Finalement, c'est un type de clientèle qui est rationnel, donc qui ne recherche pas à avoir des stratégies qui sont olé-olé. Donc, on peut vraiment aller chercher des stratégies, justement, rationnelles pour aller avec le type de clientèle cible que vous avez. Mission, vision, valeur et éthique, ce sont quatre points sur lesquels on s'est basé pour former nos stratégies aujourd'hui. Partant de votre mission, soit d'être une référence dans votre domaine et finissant par l'éthique. Évidemment, l'éthique, c'est tout le temps un point à considérer pour la longévité de votre entreprise. Donc, si on y va du côté de vos valeurs, donc en premier lieu, gestion intègre et responsable des produits qui vous est confié. Donc, évidemment, vous avez plusieurs clients qui vous confient des marchandises, des marchandises qui sont souvent coûteuses, évidemment. Donc, certainement, ce sont dans vos valeurs d'y faire attention. Par la suite, satisfaction inconditionnelle du client. Et ça, ça passe par l'image de marque. Respect des personnes, efficience dans tout ce que vous faites et puis adhésion à un concept de développement durable. Évidemment, on a tous pris ça en compte dans nos stratégies. Donc, la problématique que vous avez présentement, c'est une image de marque qui est non actuelle. On parle d'une image qui doit être revisité, qui doit être actualisée, qui doit être rajeunée un peu, tout en gardant, bien évidemment, l'essence de votre entreprise. Donc, le mandat, je vous le rappelle, de proposer une stratégie de refonte de la marque, tout en s'assurant. Voilà. Du contrôle, si tu veux aller retomber la clientèle actuelle, évidemment, il faut garder cette clientèle-là. Il faut s'assurer qu'elle soit satisfaite de la nouvelle image qu'on projette parce que, veut, veut pas, il s'associe à votre image quand ils font affaire avec. Finalement, donc, on a décliné trois objectifs de ce mandat-là, de notre mandat. Donc, premièrement, créer la nouvelle image de marque. Donc, on va vous proposer une image de marque qu'on va vous présenter bientôt. Finalement, communiquer cette nouvelle image-là. Comment est-ce qu'on va faire pour aller la communiquer auprès des clients potentiels, mais auprès de vos clients actuels. Et puis, finalement, contrôler les retombées sur la clientèle. Donc, avant même de débuter avec les stratégies, il faut comprendre, en fait, que la refonte de l'image de la marque est aussi, passe aussi, en fait, par la considération de l'image que vous aviez avant. Donc, c'est très important de considérer les clients et aussi respecter ce qu'eux émaient. Donc, avant même de continuer avec ça, on sait que ce qu'on veut faire, c'est pas complètement changer. On veut actualiser, et on insiste sur le mot, actualiser l'image de marque. Donc, c'est très important de pas changer tout, de pas faire une refonte totale, de vraiment aller faire apporter, en fait, les modifications nécessaires pour répondre, en fait, aux besoins actuels sans pour autant changer ce qui a fonctionné par le passé. Et, évidemment, ce qu'on veut, premièrement, vous fonctionnez depuis 40 ans avec le même nom. Changez pas votre nom. Congébec, depuis 40 ans, c'est là. Il y a des entreprises québécoises qui fonctionnent avec exactement des non-francophones. Ils sont capables de réunir sur la scène internationale. On pense, entre autres, au Cirque du Soleil. Donc, votre nom, vous devez le conserver. C'est ce qui a fait la référence par rapport à vos clients. Donc, 40 ans de succès, gardez-le. Par la suite, évidemment, le logo, on sait qu'on peut faire une refonte de ce côté-là. Ça va être important, en fait, de retravailler sur ce logo-là, mais, comme on le dit toujours, en conservant le nombre d'origine de l'entreprise. Par la suite, au niveau du slogan, en fait, encore une fois, le slogan va être un bôle principal pour attirer une nouvelle clientèle, mais aussi pour convaincre votre clientèle présente que vous êtes toujours le même congébec qui est là pour répondre aux besoins de sa clientèle à tout moment et dans chacune des situations. Donc, évidemment, on commence au niveau du logo, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche dans le logo, en fait? On cherche une continuité. Donc, on veut un logo que, même si on change l'image de la marque, on veut quand même que les gens la reconnaissent facilement. On veut également un logo plus intemporel. Donc, un logo qui va pouvoir vraiment perdurer au fil des âges, qui va pouvoir permettre à congébec de continuer avec le même logo et que les gens s'y rattachent sur une très longue période. Au niveau du logo sur l'apparence telle même, on veut quelque chose, en fait, de professionnel pour congébec. On sait que vous travaillez avec des entreprises, vous ne travaillez pas avec des consommateurs. C'est très important, cet aspect-là, pour vous. Vous devez toujours rester professionnel et garder, justement, cette prestance-là auprès de vos clients, si vous voulez, qu'ils conduisent à faire affaire avec vous et si vous voulez aller chercher des nouveaux clients. Donc, l'aspect professionnel est très important. Et aussi, on sait, en fait, la sobriété et la simplicité sont au bout du jour. Profitez-en, en fait. On veut quelque chose pour vous de sobre et également de simple, pour être sûr et certain, justement, qu'on répond aux tendances actuelles, tout en conservant l'opinion du client de votre côté. Finalement, en fait, au niveau de la création de ce nouveau logo-là, ce qu'on vous propose, en un premier temps, à la création du logo, c'est de procéder à un pré-test au sujet d'un groupe type qui va pouvoir vous permettre de regarder les réponses à ce logo-là. Donc, on veut vraiment un logo qui va répondre justement au poste seulement que vous voulez avoir. Vous voulez voir l'image prochée par ce logo-là répond à votre poste seulement que vous désirez avoir. Donc, pourquoi pas le tester avant qui va pouvoir vous permettre, en fait, d'économiser beaucoup d'argent dans la diffusion à grande échelle de ce logo-là. Donc, testez-le d'abord avec le groupe type. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est l'évaluation positive au niveau de la perception. Vous avez des pôles de positionnement, vous devez être perçus comme ces pôles de positionnement-là. Donc, c'est important de travailler là-dessus et s'assurer que c'est pour le mettre avant de le mettre en l'enregistre. Un slogan, ça sert à quoi? C'est principalement fait à l'aide d'une phrase qui dit tout. En fait, c'est au niveau de la culture organisationnelle de votre entreprise. On veut aller prôner autant vos valeurs, mais également les services que vous offrez à votre clientèle. Donc, c'est à la base de « Qu'est-ce qu'un slogan? » qu'on a donc bâti le slogan qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc, on va aller rejoindre votre client. Et le slogan qu'on vous propose maintenant, c'est « Quand j'ai bien, adaptez à vos besoins. » Pourquoi « Adapter à vos besoins » ? En fait, ça se décline en deux parties. Donc, premièrement, « Adapter ». Donc, on veut une entreprise qui est adaptée, adaptée à la clientèle. Donc, vous avez une vaste gamme de produits, de services que vous offrez à votre clientèle. Et surtout, ce sont des produits qui sont personnalisés. On l'a vu récemment, grâce aux aménagements que vous avez fait au niveau des canneberges. Donc, vous offrez un service qui est extrêmement personnalisé. Donc, on va aller chercher le mot « Adapter ». Et finalement, « À vos besoins » parce que tout d'abord, vous êtes à l'écoute de votre clientèle. On sait que c'est très, très important pour vous. Puis justement, donc, on va aller chercher le slogan pour dire que vous êtes adapté et finalement que vous êtes adapté aux besoins de votre clientèle. Ensuite, ça va être très important. On veut aller uniformiser le plus rapidement possible tout ça. Donc, dès que vous sortez votre nouvelle image de marque avec votre nouveau slogan, ça va être primordial d'aller adapter tous vos services que ce soit au niveau de vos camions, de votre flotte de camions, que ce soit au niveau de votre site Internet ou au niveau de la papeterie, des duotimes, des crayons, peu importe. Ça va être important que ce soit fait rapidement pour éviter qu'il y ait encore l'ancienne image de marque qui traîne soit dans les bureaux de votre clientèle ou peu importe. Donc, on va aller rapidement actualiser cette image-là à l'intérieur de l'entreprise mais également chez vos clients. Donc, c'est ce qui va créer l'impact voulu. Donc, l'impact de changer votre image de marque. En tant que personne, la signification d'une fête, c'est important. Ça devrait l'être aussi pour votre entreprise. Et puis, c'est bientôt les 40 ans de votre entreprise. C'est le temps justement d'y aller et de jouer avec ce côté-là. 40 ans, qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, ça ajoute de la crédibilité. Ça ajoute de la crédibilité lorsque vous dites que ça fait 40 ans que vous êtes là, ça fait 40 ans que vous êtes fort sur votre marché. et puis, vous devriez l'utiliser comme levier. Levier pourquoi? Pour comme tout la nouvelle image de marque qu'on vient de vous proposer. Évidemment, tout le 40 ans durant l'année qui vient devra être déployé dans vos efforts marketing. Et on vous propose une petite phrase pour simplifier le tout. Donc, pour ces 40 ans, Cogébec entrepose son ancienne image et se refait une beauté. Donc, un petit jeu de mots évidemment avec vos clients qui est toujours amusant à ce niveau-là. On va continuer. Voilà. Comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, c'est avec des actions qui sont concrètes. Par exemple, des envois postaux, on est dans un domaine qui est vraiment terre-à-terre comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut y aller avec des actions qui sont concrètes. Donc, comment on va faire? C'est simple. C'est des objets promotionnels qu'on va envoyer à la clientèle potentielle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour que ces gens-là se rappellent, se remémorent en fait qu'ils ont besoin de ce service-là. Pourquoi pas ne faire affaire? Pourquoi pas ne faire affaire avec? Par la suite, voilà. Donc, par la suite, en ce qui concerne la gestion des relations, c'est important d'aller communiquer cet effort marketing-là auprès de vos clients. Actuel, c'est ce qui est le plus important présentement. Comment est-ce qu'on va en faire? En fait, on va y aller avec une lettre personnalisée, donc avec le slogan qu'on vous a présenté. Évidemment, qui va présenter la nouvelle image, mais qui va aussi spécifier que la qualité du service que vous offrez ne changera pas. Donc, nouvelle image, même service incroyable. Par la suite, évidemment, encore des objets promotionnels, ce qui fait en sorte que c'est une circulation qui est tacite de la nouvelle image au sein d'autres entreprises. Donc, c'est tout simple. C'est des choses qu'on voit fréquemment, par exemple, des crayons, des petits papiers. Donc, tout simplement pour que les gens s'habituent tranquillement à la nouvelle image. Par exemple, on prend en note sur un papier avec la nouvelle image. C'est très, très simple. Par contre, c'est plutôt tacite et c'est ce qui fait que c'est concret dans le domaine dans lequel vous ouvrez. Et finalement, le slogan, évidemment, qu'on remet au bout du jour, donc ce slogan-là devra se retrouver dans tous vos efforts marketing, dans tous vos efforts de communication auprès soit de votre nouvelle clientèle, de la nouvelle clientèle que vous voudriez acquérir, mais aussi de votre clientèle actuelle. Donc, on sait, évidemment, on vous propose aujourd'hui des solutions. Les solutions-là ont apporté en fait un lot d'investissements quoi qu'on croit que ces investissements-là sont nécessaires et sont surtout très justiers et répartis de façon responsable. Donc, du budget que vous avez préparé en fait pour la réalisation de ce nouveau projet-là, on vous propose en fait d'investir un 20% dans la réalisation du logo. Pourquoi? Parce que le nouveau logo c'est le pôle principal de votre nouvelle image de marque. C'est aussi un budget très, très, très sensé pour la réalisation de le nouveau qualité auquel les gens vont pouvoir s'identifier facilement et pouvoir véhiculer effectivement les valeurs de votre entreprise. Évidemment aussi, l'uniformité au niveau de l'image, de la nouvelle image de marque, on le sait, ça coûte cher parce qu'il faut vraiment tout changer de A à Z, que ce soit un site web, que ce soit la flotte de véhicules, donc on doit changer tout de A à Z. On le sait, ça commande un budget important, mais c'est très, très, très important de le faire si on veut que l'image de marque soit rapidement changée, que l'été soit là auprès de la clientèle existante et de la clientèle potentielle. Évidemment aussi, on le sait, on en a parlé, les objectifs promotionnels, c'est important en entreprise si on veut faire connaître la marque auprès des clients eux-mêmes, donc encore une fois, un 15% dans le court terme, les envois postaux qui vont vous servir en fait à faire, dans un premier temps, connaître votre entreprise à des entreprises qui ne la connaissent pas en fait et surtout rassurer votre clientèle présente. Donc, pouvoir rassurer la clientèle présente avec ces envois postaux-là juste en mentionnant en fait que votre entreprise change d'image mais continue d'offrir le même service uniforme et de qualité à la clientèle que vous avez servi pendant plus de 40 ans. Donc, très important encore une fois à court terme et finalement, toujours très important, on vous propose des stratégies, c'est important de vérifier que ces stratégies-là apportent des résultats escomptés, donc on vous garde 5% pour les mesures de suivi-contrôle autant à court, moitié et long terme pour s'assurer que l'application soit bien faite et que les résultats soient au rendez-vous. On vous propose des stratégies qui vous demandent d'y mettre de l'argent, vous devez voir des retours sur investissement. Donc, le premier retour que vous allez voir, c'est le conditionnement rapide de votre clientèle, que ce soit avec la stratégie où vous devez changer rapidement l'ensemble de votre image, que ce soit avec la stratégie d'envoyer des objets promotionnels, des envois postaux, donc conditionnement rapide de la clientèle et c'est ce qui est plus important en ce moment. Par la suite, vous allez conserver l'opinion actuelle de vos clients, c'est important d'actualiser et il faut même actualiser son image présente pour conserver plus tard l'opinion des clients qu'on a présentement. Par la suite, la modification de la perception des clients potentiels. Par exemple, un nouveau client aurait besoin de faire affaire avec une entreprise de votre type. Évidemment, ça passe par l'image qu'on a créée, ça passe par les valeurs de l'entreprise à la culture organisationnelle, mais surtout avec l'image que vous projetez. Donc, voilà. Et puis, finalement, démontrer le dynamisme de l'entreprise. On le dit, vous avez des gestionnaires qui sont dynamiques. On veut projeter cette image-là et avec une refonte de votre image actuelle, c'est ce que ça va en genre. Donc, on vous l'a dit, changer votre image aujourd'hui va vous permettre de vous démarquer plus tard. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc vers la première perspective d'avenir, qui est de développer de nouvelles stratégies d'affaires. Donc, on sait que vous faites déjà des démarches pour vous en aller vers l'Ouest canadien. Donc, en ayant une nouvelle image de marque, c'est ce qui va vous permettre plus tard d'aller vous positionner dans d'autres marchés, mais également d'offrir une image qui va représenter qui est Cogébec. Donc, avec la nouvelle image de marque que vous avez présentement, en fait, ce que ça va faire, c'est que lorsque vous allez déployer vos efforts pour aller chercher de nouveaux clients ailleurs, vous allez donc projeter une image qui vous ressemble. Donc, à l'aide du slogan et de la nouvelle image que vous projetez, vous allez avoir une clientèle qui va être plus attirée à aller vers votre entreprise parce qu'ils vont comprendre qui vous êtes, mais également, ils vont faire confiance grâce à la nouvelle image de marque que vous avez. C'est vraiment important de savoir que vous ne perdrez pas les clients que vous avez actuellement parce que c'est des clients qui sont, qui vous aiment pour les services que vous leur offrez, pour la personnalité que vous offrez à l'intérieur de vos services, pour les employés qui sont des employés qui sont douloureux. Donc, c'est exactement pour ça, en fait, que l'image de marque, en ce moment, si vous la changez, la perception des clients que vous avez actuellement ne changera pas. On vous l'a dit au tout début, vous êtes une entreprise qui oeuvrit dans ce domaine-là depuis beaucoup longtemps, depuis 40 ans maintenant, et c'est ça qui va faire que vos clients vont rester avec vous. Finalement, deuxième perspective d'avenir qui est de gagner des parts de marché au Canada. Donc, avec l'expertise que vous avez à l'intérieur des 40 dernières années, vous allez pouvoir, après l'Ouest canadien, déployer vos efforts pour aller ailleurs au Canada. je vous le rappelle, dans la situation actuelle, on vous a mentionné que vous étiez une entreprise qui avait des forces, il faut utiliser ces forces-là, en fait, pour aller chercher des nouveaux clients, puis c'est avec l'aide de votre nouvelle image que vous allez pouvoir aller chercher ces clients-là. Vous êtes une entreprise qui est fiable, sécuritaire et professionnelle. Nous sommes maintenant ouverts à une période de gestion. Applaudissements 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 Vous avez mentionné le slogan qui est « Congé-Bec adapté à vos besoins ». Avez-vous pensé un slogan anglophone? Bien, effectivement, en fait, ce qu'on voulait faire avec vous, c'est d'aller chercher un slogan qui définissait d'abord et avant tout les services que vous offrez puis qui vous étiez. On ne voulait pas aller chercher un slogan qui était... on avait pensé à d'autres affaires comme... On avait pensé à un autre slogan qui marchait beaucoup plus en anglais. Donc, on s'est dit que principalement ce que vos clients recherchaient, c'était de savoir qui vous êtes parce que « Congé-Bec », en fait, la problématique que vous aviez, c'est que lorsque vous alliez à l'étranger, pour eux, le mot « Congé-Bec », ça ne voulait rien dire. Donc, on est allé chercher un slogan qui représentait les services que vous conniez. Donc, c'était ça ce que je parle puis après, ce slogan devra être adapté en anglais, mais on pourra aller chercher une tradition qui n'a pas de problème. Dans votre solution, vous proposez essentiellement de rafraîchir le logo, l'image. Pour les clients de Québec, ça va, on parle juste de rafraîcher l'image pour eux, mais pour les clients de l'Ouest canadien qui sont déjà nos clients mais qui font affaire avec une division qui ne s'appelle pas Congé-Bec. On parle ici d'un changement de nom. Pour eux autres, ce n'est pas juste un rafraîchement de l'image, mais c'est vraiment un changement de nom. Et vous pensez comment adresser ce changement de nom en fait, on l'a dit tout à l'heure, le changement de nom quand vous travaillez en entreprise avec les autres entreprises, l'essentiel, c'est le service que vous fournissez et la relation que vous entrenez avec votre propre clientèle à vous. Si vous continuez à entraîner cette relation-là et que vous appliquez les stratégies qu'on vous a proposées, on croit qu'en fait, le changement de nom va être un élément, oui, important, mais quand même mineur par rapport à la relation que vous entrenez avec votre clientèle et on croit vraiment que c'est par cet élément-là que vous allez vous distinguer et être capable de mêner l'intérêt de votre clientèle avec votre entreprise à vous. Dans la... de votre conclusion, vous dites que avec la proposition que vous nous faites, on va chercher une part de marché additionnelle. La question va un peu dans le même sens, de quelle façon on peut atteindre cet objectif de la augmentation des parts de marché parce que l'on est bien établi au Québec. L'objectif, c'est de développer le marché anglophone, canadien-anglophone, avec le même nom, avec un slogan au français. Je veux juste savoir de quelle façon on peut augmenter cette part de marché et qu'on maintenant le même nom et le même slogan ou un slogan français. Au niveau du slogan, il est adapté facilement en anglais. Au niveau de nos recherches, on a commencé par trouver un slogan qui fonctionnait bien avec les valeurs de congé VEC, sauf qu'évidemment, c'est un slogan qui s'est traduit facilement en anglais et a absolument le même sens en anglais. Donc, il est travaillable dans les deux langues facilement. Au niveau d'aller chercher les nouvelles parts de marché, on croit que c'est progressif. On vous propose aujourd'hui une refonte de l'image de marque qui va être un tremplin vers l'acquisition de nouvelles parts de marché si vous appliquez des stratégies reliées justement avec l'application de cette nouvelle image de marque-là. Donc, les stratégies qu'on propose, c'est aujourd'hui avoir des nouvelles stratégies pour aller chercher les nouvelles parts de marché. C'est quelque chose à faire demain avec le moule qu'on vous propose aujourd'hui. Dans le mandat qu'on vous donne, on considère deux options possibles, c'est changer de nom ou ne pas changer de nom. Vous avez choisi de ne pas changer de nom. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement pourquoi? Ça fait 40 ans que vous êtes sur le milieu. On joue aussi avec ça au niveau du levier. Évidemment, 40 ans, c'est signe de crédibilité. Changer de nom, ça n'aurait pas enlevé le fait que ça fait 40 ans que vous êtes là. Par contre, ça fait 40 ans que vous avez le même nom. Ça fait 40 ans que vous fonctionnez avec ce nom-là. C'est pourquoi on a décidé de le changer. Et puis, on pensait aussi que le côté qui était plus francophone, ce n'était pas non plus une barrière nécessairement au niveau de l'international. Premièrement, le Québec, on sait, il fait froid. Donc, à ce niveau-là, évidemment, la perception est encore mauvaise en partant. Par contre, aussi, on passe au grand succès, on l'a dit tout à l'heure, au grand succès, qui sont francophones et qui n'ont pas eu besoin non plus de s'adapter malgré la signification qu'il y avait. Par exemple, le Cirque du Soleil, ça n'a pas été traduit pour The Circle of Sun. Alors, c'est ce qui fait en sorte que pour nous, c'était vraiment de travailler plutôt sur l'image qu'on voulait projeter, rajeuner cette image-là et d'y aller vraiment avec du concret ou du tacite aussi au niveau de vos entreprises avec lesquelles vous faites affaires présentes. Je suis clair. Vous avez parlé de concret, de diapositive numéro 1, vous avez parlé de des pièces d'idées pour vos logos. Oui. Qu'est-ce que vous avez de concret à nous proposer? En fait, on ne croyait pas être professionnellement aptes à vous démontrer un logo présentement. Ce qu'on vous propose d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut que ce logo-là dégage puis en deuxième temps, on vous propose de faire un pré-test pour répondre exactement parce qu'on sait qu'un logo, ça ne se fait pas en dedans de 15 minutes. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de savoir à quoi on veut que l'image ressemble puis être sûr que justement ce logo-là va être intemporel et que vous ne serez pas obligés de le changer d'ici trois ans. Merci.